Bon messieurs les maires, ce château. Aller à la rencontre des maires, des habitants, des associations, c'est le crédo du président du conseil départemental depuis 2017. Et pour sa campagne, le socialiste Christophe Ramon veut rester sur le même rythme. Ce jour-là, avec sa colistière Eva Géraud, ils ont rendez-vous avec l'association de sauvegarde du château de Castelnau de Lévis. A nous d'aller un petit peu plus loin pour continuer à vous accompagner, pour développer aussi vos activités. Le président sortant bat la campagne comme le pavé, défendant son bilan et sa réactivité. Il faut être à l'écoute et agir. Je prendrais l'exemple de l'agriculture. L'aérose de Lautrec était en difficulté il y a trois ans. Je suis allé sur le terrain, on a échangé avec les producteurs d'aérose et le département a pu financer l'achat de frigo afin de stocker l'ail et éliminer la fusariose. Face à Christophe Ramon, deux binômes de droite, Emmanuel Chapeau et Esmeralda Laper, du Rassemblement national, Alexandre Mansirmestre et Anne-Michel Bianchi dit vers droite. Aucun de ces candidats n'a donné suite à nos sollicitations. Sur ce canton, la gauche part un peu dispersée. Deux autres binômes se présentent, Nadia Denis-Amadi et Alain Deray pour le Parti communiste, Antoine Carlier et Maëlle Bartholi-Dahan d'Europe Écologie-Les Verts. Bonjour. Dans notre programme, la chose importante c'est la production locale, pas liée qu'au Covid, mais c'est vrai que ça a été une prise de conscience. Pour les Verts, la campagne se fait dans les commerces du Castelvielle à Albi, en équipe. Les écologistes au niveau d'Albi, sur les trois cantons où on est représenté, et puis le canton de Saint-Juéry, il y a vraiment une synergie de travail ensemble, de chaque binôme, plus les remplaçants, donc quatre colistiers à chaque fois. L'écologie, il ne faut pas la saupoudrer dans chaque chose. Il faut qu'elle soit au cœur de tous les projets. Cinq binômes s'affronteront donc dimanche sur ce canton d'Albi III, entre ville et campagne.